Yo les bellos ! C'est CrazyFut et les gars on se retrouve aujourd'hui pour un concept inhabituel sur ma chaîne mais que j'ai envie d'introduire donc voilà j'ai envie de commencer ce sont des tutos donc je ne prétends pas être un bon skiller ou un bon un extrêmement bon joueur de fut ou de fifa en général mais bon ça fait assez longtemps que je joue sur fifa donc je connais un peu fifa et j'avais envie de vous apprendre quelques trucs quelques astuces que j'utilise assez couramment donc voilà ce sera des trucs que j'utilise assez couramment dans fifa que vous allez voir dans mes vidéos en général dans mes gameplay et si j'avais envie de les introduire et vous les montrer et pour ceux qui ne connaissent pas donc pour les comprendre voilà pour les utiliser aussi vous dans vos matchs et voilà pour pour ce qu'il est un petit peu ou pour autres parce que ça sera pas que du skill on va commencer par les femmes de corps donc voilà donc n'hésitez pas à mettre un like dès à présent si ce style de vidéo vous plaît on va interagir encore ensemble vous voyez c'est un truc qu'on est interagis ensemble moi je suis un youtubeur où j'adore être proche de ma communauté donc voilà on interagit ensemble les gars n'hésitez pas à me demander ce que vous voulez ce que vous voulez des trucs où il ya des trucs vous avez besoin d'être sur suite où il ya des trucs où vous avez besoin de tuto où vous avez besoin d'apprendre je sais pas n'importe quoi sur sur fifa n'hésitez pas à me demander ça peut être dans les menus ça peut être dans sur l'arène des skills ça peut être dans le style du jeu dans la tactique je sais pas n'importe quoi demandez moi des trucs que vous comprenez pas ou des trucs que vous avez envie d'apprendre après voilà je vais c'est moi qui présenterait les miens mais si il y en a d'autres que les abonnés veulent avoir je les présenterai sur ma chaîne voilà comme je dis on commence par les fins de corps donc c'est un geste assez simple assez basique de flûte mais très efficace que j'utilise assez souvent sur fifa donc voilà donc on va commencer maintenant donc n'hésitez pas à mettre un like et à tout de suite donc les pélos on se retrouve avec ce premier tuto donc comme vous l'avez présenté dans la présentation c'est logique c'est une présentation on se retrouve avec les fins de corps donc les mouvements qui sont tout nouveau sur ce fifa 16 donc c'est un truc qui est véritablement efficace donc moi je trouve que c'est efficace parce que je l'utilise assez souvent dans les matchs c'est à placer de bon on est pas obligé d'avoir un joueur assez enfin assez développé techniquement on peut avoir n'importe quel joueur même un défenseur même un gardien ça peut marcher et on s'est plus à l'aise et on est plus à l'aise avec des joueurs qui ont plus d'étoiles de gestes techniques mais voilà ça marche avec tous les joueurs donc là c'est avec messi c'est normal on est dans l'arène pour l'utiliser c'est très simple vous utilisez la touche lb sur xbox et la touche l1 sur xbox sur ps4 et ps3 donc je vais juste vérifier je crois que c'est ça c'est ça c'est la touche l1 vous l'utilisez donc vous voyez normalement quand vous utilisez cette touche le votre joueur se met voilà dans une position assez bizarre comme ça il commence à feinter l'adversaire sauf qu'il n'y a pas d'adversaire en face il commence à se mettre dans une position comme ça et après il faut prendre le joystick de gauche donc sur xbox le joystick d'en haut sur ps3 ps4 le joystick de gauche et après on oriente dans les différentes positions et le joueur va commencer à mettre des feintes de corps mais par contre vous ne contrôlez pas le ballon dans cette dans cette position avec ce geste technique ou du coup il va falloir jouer de ça donc voilà quand vous êtes en pleine course vous vous commencez à utiliser après bouger un peu dans les sens que vous voulez et après voilà c'est des feintes vous mettez les feintes que vous voulez et c'est redoutable quand vous courez voilà vous mettez des feintes comme ça vous pouvez passer devant la balle voilà donc c'est messi donc il est assez à l'aise là je fais de la merde mais bon là c'est juste l'exemple après je vous montrerai les exemples en match les voilà en match c'est des vraies situations concrètes donc voilà vous mettez des mouvements comme ça en appuyant bien sûr toujours sur la touche rb après vous la lâcher et vous pouvez changer de direction et voilà ça peut feinter l'adversaire mais je vous remontrer un peu l'exemple vous courez vous mettez une feinte comme ça et au dernier moment vous commencez à partir dans un sens contraire à la feinte ou je sais pas un truc dans le sens que vous voulez voilà comme ça et c'est assez redoutable ça peut mettre des feintes ça peut mettre à défaut le défenseur donc là c'est un gardien donc c'est pas le bon exemple parce qu'il peut utiliser les mains et je vous montrer quand on court quand on court de loin quand on quand on met une course on peut véritablement après ça on peut le servir vous allez voir dans la vidéo on peut s'en servir dans plusieurs situations en défense en attaque et enfin dans toutes les situations on peut l'utiliser vous allez voir vous voyez quand on quand on utilise ses feintes on peut aussi finir par un dribble on ouais on commence par cette feinte comme ça et après on fait on peut finir par un dribble là c'est le mauvais exemple je vous rappelle encore une fois parce que c'est le gardien mais on peut faire ça et après lâcher un petit dribble ça marche très bien aussi les fins de corps les fins de corps c'est surtout dans les courses qui sont surtout utiles donc les gars maintenant que vous avez la version pratique je vous le remontrer une dernière fois vous appuyez sur rb bien sûr ou l1 sur ps3 ps4 et après vous mettez des mouvements de corps comme ça et si vous voulez faire un dribble vous pouvez vous pouvez le faire mais par contre vous pouvez pas continuer à courir avec la balle ça stop et après si on appuie sur lt sur les côtés on peut voilà faire des feintes à la lucas comme ça des feintes un peu fantasques mais bon c'est pas c'est pas très utile en match normalement c'est surtout utile quand vous courez et vous mettez des feintes comme ça voilà des deux côtés en appuyant sur rt pour courir voilà et après voilà on peut désorienter un joueur ou le gardien je vais vous montrer ça en match donc on va se retrouver tout de suite en match donc je vous rappelle rb joystick en haut à gauche et voilà vous vous agitez un peu dans les sens que vous voulez c'est un peu bizarre ce que je dis mais voilà c'est assez simple vous allez voir en match c'est assez concret c'est assez simple on se retrouve tout de suite les gars donc pour commencer pour le gameplay les gars on peut voir qu'elle sert vraiment beaucoup en match vous pouvez voir à l'engagement dès l'engagement peut s'en servir voilà pour déstabiliser quelques adversaires après en défense elle est aussi très très importante quand vous êtes dos à l'adversaire vous savez pas trop quoi faire vous pouvez l'utiliser voilà dans quelle n'importe quelle situation et après vous retourner j'ai choisi la juve et voilà il ya des joueurs assez technique pogba vous voyez des espèces de pas des petits pas vers la gauche ou la droite qui peuvent déstabiliser l'adversaire comme avec quadrado aussi marquisio le petit pas vous voyez qui déséquilibre l'adversaire en défense kelly qui arrive à se retourner vous mettez des petites faim de la gauche vers la droite l'adversaire ne sait plus où vous allez aller du coup il est brouillé et vous pouvez après repartir dans un sens dans n'importe quel sens et du coup le déstabiliser l'adversaire pour partir tout seul voyez avec ça marche avec n'importe quel joueur même les joueurs avec une étoile de gestes techniques ça peut fonctionner mais après c'est plus efficace avec des joueurs à l'aise techniquement vu qu'ils vont faire des feintes beaucoup plus belle je sais pas si ça se dit ce que je viens de dire mais bon bref mais ça peut mener aussi à des grosses occasions de but vous voyez avec dibala grosse occasion qui a eu un centre je sais pas qui et ça fait une retournée acrobatique bon ça finit sur le poteau mais ça fait des grosses occasions après vous pouvez aussi vous pouvez finir sur n'importe quoi et même vous pouvez frimer ou déstabiliser l'adversaire sur les sur les corners à la fin du match si vous voulez gagner du temps donc l'adversaire aussi qu'on va commettre beaucoup de fautes dans cette situation parce qu'il ne saura pas où est la fin la balle dans avant ne bouge pas mais il va croire que vous bouger avec la balle et il va commettre la faute directement indirectement sans vouloir le faire ou ça va peut-être la gasser et ça peut mener vraiment à des occasions et des défauts là et vous voyez une faute sur sur quadrado là ça peut mener vraiment des situations vraiment très intéressante pour le tireur pour le tireur pour le joueur qui a la balle comme vous voyez là la mise la mise dans le vent de l'aillier en tout cas voilà c'est ce que je voulais dire je m'en réfère à un bref récapitulatif de ce geste technique donc l'utiliser surtout dans des cas où la défense par exemple dans la défense est super important par contre ne pas se cramer ainsi vous faites avoir la défense ça peut être fatal pour vous pouvez prendre un but directement après il faut bien l'utiliser à condition de l'utiliser on peut il peut vraiment être ravageur il peut il peut faire des dégâts surtout dans les dans les dans les phases où vous êtes tout seul vous êtes tout droit vous faites des tout droit vous faites une grande course et il ya un adversaire qui arrive en face vous mettez une faim vers la gauche ou la droite vous inquiétez pas que l'adversaire il va être feinté directement ou en défense comme je vous l'ai dit vers la gauche ou la droite dos à l'adversaire ou aussi si vous voulez frimer sur les corners ou des trucs comme ça après voilà pour les pour les centres ou avant de faire un dribble vous pouvez utiliser ce geste ça va déjà mettre en train votre dribble et ça va déstabiliser l'adversaire en tout cas j'espère que vous aurez apprécié ce premier tuto skill ce premier tuto sur cifre 16 de ma part n'hésitez pas à partager si cela vous a plu n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous en pensez si vous voulez d'autres tutos n'hésitez pas à me le dire aussi dans les commentaires n'hésitez pas aussi à mettre un like ça fait dix fois je dis n'hésitez pas voilà c'est mimique je répète dix fois le même mot des fois en tout cas j'espère que vous aura apprécié je vous fais de gros bisous on se retrouve pour d'autres tutos ou d'autres vidéos portez vous bien et salut tout bon